Salut, c'est Galphi. Dans cette vidéo, je te propose d'essayer de transformer une voix féminine en voix masculine. Je n'aborderai pas l'inverse, c'est-à-dire le passage d'une voix masculine à une voix féminine, parce que mes premiers tests montrent que c'est un peu plus compliqué. Ça fera donc l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, pour transformer une voix féminine, c'est juste après l'intro. Avant toute chose, je voudrais remercier Yasmina, une de mes abonnés, qui m'a très gentiment permis d'utiliser un extrait de sa chanson « Encore une journée » pour réaliser les tests de cette vidéo. Tu peux cliquer en haut à droite pour accéder à sa chaîne YouTube, et tu trouveras également un lien vers sa chaîne dans la description. Je vais importer le fichier qu'elle m'a fourni. On va supprimer l'amorce du début. Voilà, on va travailler sur cet extrait-là. Tu peux voir que la prise de son est un peu faible. Ça n'est évidemment pas un défaut, et c'est largement préférable à une prise qui sature. Donc là, je vais ajouter un petit coup de « Normalize » pour rehausser le son. Donc c'est dans « Audio », « Traitement » et « Normalize ». Je pense qu'avec « Moins 5 décibels », ça devrait faire. Double-clic et « Moins 5 ». Alors le « Normalize », si tu veux en savoir plus, je t'en ai parlé dans la vidéo sur le traitement audio, et je te mettrai bien sûr un lien dans la description. Donc on va écouter rapidement l'extrait sur lequel on travaille. J'ai envisagé trois méthodes possibles pour transformer la voix de Yasmina en voix masculine, à savoir le plugin Melodyne, le Vari Audio et le plugin Pitch Correct. On va commencer par dupliquer la piste trois fois pour tester chaque méthode. Alors tu peux le faire classiquement en faisant un clic droit et dupliquer la piste, ou alors tout simplement en appuyant sur « Alt » et en faisant « Glisser ». Ensuite je vais colorer chaque piste différemment pour mieux les repérer. Sous Cubase 12, tu cliques dans l'inspecteur ici et tu as accès à la palette. Sous Cubase 13, tu appuies sur « Alt » d'abord. Et si tu veux en savoir plus sur la gestion des couleurs dans Cubase, il y a également une vidéo sur le sujet pour Cubase 12 et une autre pour Cubase 13. Et il y aura bien sûr un lien vers ces deux vidéos en description, comme toujours. Je vais renommer également chaque duplicata. Donc je double-clique, ici j'entre ND pour Melodyne, DA pour Vari Audio et PC pour Pitch Correct. Pour le moment je vais mettre la piste Melodyne en solo. Donc ce plugin, tout le monde ne l'a pas forcément, mais il se trouve qu'une version gratuite était incluse lorsque j'ai acheté Cubase Artist 12, il y a presque deux ans. J'ai prévu aussi une future vidéo sur ce plugin qui présente pas mal de qualité, mais là on va aller à l'essentiel. Donc tu sélectionnes ton événement. Tu vas dans Audio, Extension, Melodyne. Et comme je ne connais pas encore très bien Melodyne, je vais juste le contenter pour le moment de tout baisser d'une octave. Donc je vais prendre un repère, cette note-là qui est en Mi. Tu vois qu'on a une ligne par demi-ton, donc en fait douze lignes, ça fait une octave. Donc je fais un CTRL A pour tout sélectionner. Et là si on écoute, ça donne ça. C'est pas forcément top, donc on va essayer le Vari Audio. Donc je sélectionne la piste Vari Audio, je la mets en solo. Alors le Vari Audio, si tu ne veux en savoir plus, je t'en ai parlé en détail dans une précédente vidéo, et là aussi tu trouveras un lien en description. On va ouvrir le Vari Audio. Je vais faire un CTRL A, et je vais essayer déjà de jouer sur ce qu'on appelle les Formants. Alors les Formants, c'est une des composantes du l'onde sonore, et là aussi il y a une vidéo sur le sujet, au cas où tu voudras en savoir plus sur la question. Encore une journée, il s'inscrit dans mon passé. Encore une journée, il s'inscrit dans mon passé. Alors tu remarques qu'il ne faut pas trop pousser les réglages, parce que là on est sur moins 100% sur les Formants, et c'est quand même assez artificiel. Peut-être qu'un essai à moins 50%. Et ensuite, on a tout sélectionné, et là encore, on va baisser la voix d'une octave. Il y a une saturation très désagréable, donc on va essayer avec les Formants à zéro. Ouais, c'est pas top quand même. Alors peut-être qu'avec une diminution de moins d'une octave. Là c'est pas mal. Par contre, évidemment, ça veut dire qu'au lieu d'être en Mi, là on est en Sol dièse. Mon dernier essai, ça va être le plugin Pitch Correct. Donc pareil, je mets la piste Pitch Correct en Solo, et je vais lui appliquer un insert, donc Pitch Shift et Pitch Correct. Je t'en avais parlé dans la vidéo sur l'autotune, et là aussi, évidemment, tu trouveras un lien en description. Pour commencer, la vitesse, on va la passer au maximum. En fait, la vitesse ici, ça contrôle la transition avec le son d'origine. Donc, une vitesse à zéro, comme maintenant, ça serait une transition très douce entre la voix d'origine et la voix modifiée. Et là, comme il s'agit de modifier toute la voix, on va donc passer à 100. La tolérance, je vais garder absolument toutes les nuances de la voix, donc je la passe à 100. Et la transposition, je la mets à moins de 12 pour descendre d'une octave. Je ne touche pas aux sources de la gamme. Pour le moment, je vais tenter juste avec les réglages de base, donc on a la préservation des formants, on est sur un processus général, ça peut être masculin ou féminin, pour le moment, je vais laisser sur général, et le Shift à zéro. Bon, alors finalement, la vitesse à zéro, c'est mieux. Ensuite, on va essayer un Shift à moins de 12 pour voir, et une voix mâle. Là, c'est mieux, on a plus la saturation qu'on avait avec le Vario Audio, donc ce que je vais faire, c'est voir si je ne peux pas appliquer une modification des formants, pour éviter d'avoir cette voix un peu nazillarde. Alors tu vois qu'à chaque fois, j'ai une alerte, parce qu'il me propose une nouvelle version, parce qu'en fait, j'ai quatre événements identiques. Pour éviter que la modification s'applique à tous les événements de mon projet, je vais lui demander de créer une nouvelle version à chaque fois. Alors, c'est perfectible, mais c'est déjà pas mal. Donc je pense qu'en travaillant, en faisant des réglages plus fins, etc., ça doit être possible. Là par contre, ce n'est pas le but de la vidéo, la vidéo, c'était plutôt pour montrer les possibilités qui existent, et si on peut s'approcher d'un résultat correct. Si on compare maintenant toutes les versions, donc on a la version d'origine, la version avec mélodyne, la version avec le vario audio, et la version finale avec le pitch correct et le vario audio. Encore une journée ! A mon avis, c'est celle-là qui est la plus convaincante, mais tu peux me dire en commentaire laquelle te semble la plus adaptée, et en parlant de commentaires, tu peux aussi en laisser un si tu as des questions, des suggestions, ou les deux. Je te retrouve très rapidement pour la seconde vidéo de la semaine. « Sous-titrage Société Radio-Canada » – Sous-titrage FR 2021